Il y a quelques années, j'ai vécu un de ces moments qui ne se vit plus qu'il ne se raconte. Je vais tout de même essayer. Rhyme est un jeu incroyable dans lequel un petit gars vit de grandes aventures. Un jeu magnifique et surtout très poétique. Cela faisait déjà quelques semaines que j'y jouais, mon fils à côté qui m'encourage dans chaque énigme et saut périlleux. On partageait ça ensemble et c'était déjà de beaux moments. Ce que je ne savais pas et que j'ai su qu'à la fin, c'est que ce jeu parle du deuil d'un père qui a perdu son fils. Une fin donc quelque peu triste qui s'ajoute au simple fait de finir le jeu et donc finir ces beaux moments ensemble. Assez ému, je verse une larme. Mon fils sent sans comprendre l'émotion ambiante. Il me demande si je pleure à cause du jeu. Je lui réponds oui mais pas que. Devant son regard questionnant, je lui explique donc les déboires de mon paternel, déjà peu présent positivement dans ma vie d'enfant et fantomatique dans ma vie d'adulte. Et que donc les histoires de papa me touchent à cause de ça. Une deuxième larme sort. Que c'est aussi pour ça que je fais tout pour être un bon papa pour lui et sa soeur. À son regard, je comprends qu'il comprend. Il verse lui aussi une larme et me dit que de me voir pleurer lui donne l'envie de pleurer. C'est ça d'aimer mon fils, ressentir et partager les émotions de ses proches. Et d'un jeu triste à un souvenir triste, nous en sommes à pleurer de bien-être en se prenant dans nos bras. Ce fut à ce jour l'un des plus beaux moments de ma vie, cette connexion d'émotions, ce sentiment du moment.